Ravie de vous retrouver pour cette vidéo où nous allons parler de santé mentale et déficience mentale. Donc on va voir ensemble comment on va pouvoir par le mouvement corporel booster, muscler votre cerveau. Mais avant ça je voulais juste vous rappeler que ces vidéos de santé au travail sont proposées par un partenariat entre le département de l'Essonne et le MEDEF Essonne. Alors vous avez envie comme moi de booster votre santé mentale au quotidien et être tout simplement efficient ? Et bien c'est parti je vous montre. Trois mouvements qui sont issus de la brain gym. Alors brain qui veut dire cerveau en anglais et gym la gym du cerveau. A quoi sert la brain gym ? Tout simplement à muscler votre cerveau et surtout garder cette efficience au quotidien parce que vous le savez quand on est trop stressé et quand avec cette vie extrêmement speed que l'on a on va perdre en efficience mentale, en efficience au quotidien. Voir pire vous allez consommer de l'énergie inutilement c'est à dire que pour une tâche donnée vous allez consommer beaucoup trop d'énergie parce que vous n'êtes pas centré. Alors c'est parti on y va on va booster son cerveau. Premier mouvement tout simplement vous allez croiser c'est à dire avec votre coude droit vous allez l'emmener au niveau de votre genou gauche et vice versa. Et ça vous le faites pendant voilà 10 à 15 secondes comme ceci. Si vous êtes à l'aise vous pouvez même aller tendre la jambe comme ceci. D'accord ? Ça c'est pour ceux qui arrivent très très bien. On peut le faire aussi donc vous le faites devant et puis on fait la même chose derrière. Quel est l'intérêt de ce petit exercice ? C'est tout simplement par la sollicitation comme ça de mouvements croisés vous allez connecter votre cerveau droit avec votre cerveau gauche. Ça c'est le premier mouvement que je vous propose. Et oui parce que si le cerveau droit et gauche ne sont pas connectés vous n'allez pas être efficient au quotidien. Deuxième élément on va se centrer parce que vous le savez le cerveau a trop d'informations par moment et on perd notre centrage. Comment nous allons faire ? Vous allez prendre votre bras droit vous allez le mettre comme moi le plus à gauche possible et sans tourner la tête uniquement avec la poursuite visuelle vous allez amener votre bras de gauche à droite voyez en suivant votre doigt avec vos yeux. Donc je suis là voilà et après je fais la même chose de droite à gauche je dois suivre mon doigt qui est devant comme ça pointé sans qu'il y ait d'à coup. Si vous voyez que ça fait des choses comme ça au niveau du regard c'est que vous n'êtes pas centré sur vous-même et vous continuez l'exercice jusqu'à ce qu'il y ait une fluidité dans la poursuite visuelle. Bien évidemment en plus vous le savez les écrans vont avoir tendance une trop grande connexion va avoir tendance à vous emmener justement avoir une poursuite visuelle comme ceci donc faites le tant que ce n'est pas fluide et il faut avoir cette fluidité cette continuité dans la poursuite. Voilà le deuxième exercice à quoi ça sert tout simplement à être focus centré être concentré avoir son attention tout simplement boosté ça c'était le deuxième exercice et le troisième que je vous propose de voir ensemble c'est une fois qu'on a coordonné le cerveau droite et gauche une fois qu'on s'est centré c'est d'aller encore plus loin c'est à dire d'aller remettre son corps sur un état émotionnel vraiment de base et le plus efficient possible comment alors c'est tout simple je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir vous allez croiser les jambes au sol pied droit devant pied gauche ou l'inverse peu importe selon vos préférences motrices. Deuxième élément vous allez mettre vos mains devant comme ceci vous allez les retourner comme ça et vous mettre voyez à l'intérieur comme moi je le refais de face donc je croise mes jambes en bas je mets mes bras devant je retourne mes mains et voyez je passe à l'intérieur comme ceci pour être en position de sécurisation émotionnelle. Là quand vous êtes là vous allez fermer les yeux d'accord alors je vais le faire vous fermez les yeux et vous allez inspirer et souffler profondément d'accord alors vous allez me dire il y en a plein je suis sûr que vous êtes en train de le faire et ça tangue devant derrière droite gauche vous voyez bien que même si sur l'exercice d'avant on s'est centré on continue tout simplement à aller encore gagner en focus attentionnel et en centrage c'est ce que permet cet exercice donc vous voyez trois exercices extrêmement simples pour au quotidien garder votre efficience parce que plus vous allez être en mode émotionnel bas plus vous allez être centré et plus vous allez faire fonctionner votre cerveau droit et gauche et plus la vie sera extrêmement simple dans la prise décisionnelle dans la créativité aussi vous allez avoir envie de créer des choses de monter des projets donc la motivation sera au top donc je vous invite vraiment à faire ces petits exercices j'espère que ces vidéos vous ont pris plus je vous dis à très très vite et surtout testé les